Bonjour à tous, c'est Déba et aujourd'hui on va tenter de répondre à une question. Est-ce que la péristérite est une pierre de lune ou est-ce que c'est une labradorite blanche ? La labradorite et la pierre de lune font partie de la famille des feldspathes, comme l'amazonite ou alors comme la pierre du soleil. La différence, ça vient du pourcentage de leur composition en minéraux. Par exemple, microclin, orthose ou yalophane, mais aussi des inclusions qui peuvent leur donner des couleurs différentes. La pierre de lune est un feldspath dit alcalin, qu'elle soit blanche, orangée ou grise. Il y a une sorte de reflet uniforme qui suit la lumière. Ce reflet un petit peu laiteux se nomme l'adularecence et il est dû aux couches d'orthose et d'albite. Il existe une variété de pierres de lune très bleues, mais c'est une pierre qui est très rare et surtout très chère. La labradorite, quant à elle, a des reflets irisés que l'on nomme labradorescence. Il y a des couleurs variées comme des bleus, des verts, des jaunes, des violets, et elle fait partie des feldspathes pragioclases. La variété blanche au reflet bleuté a été découverte au XXe siècle. Elle a très souvent de petites taches noires et on lui a rapidement donné le nom de pierre de lune arc-en-ciel. Le nom pierre de lune arc-en-ciel a été donné bien sûr dans un but commercial à la base pour concurrencer la pierre de lune bleue. Parlons maintenant de la péristérite. C'est un feldspath plagioclase, donc pas alcalin, ce qui nous la rapprocherait plutôt de la labradorite blanche. Mais il est dit aussi en minéralogie que la péristérite est une variété d'albites montrant une légère iridescence et parfois une adularescence, comme dans la pierre de lune. Conclusion, la péristérite est à mi-chemin entre la pierre de lune et la labradorite blanche. Il faudrait pouvoir analyser chaque pierre pour savoir vers quoi elle tend le plus. Et c'est en fonction des pourcentages de minéraux qu'elle a à l'intérieur. Comme il n'y a pas de pierre pareille, ce serait absolument impossible. Il y a tout de même une petite vérification que vous pouvez faire. C'est par rapport à la provenance de votre pierre. Par exemple, si elle provient des Etats-Unis ou du Canada, il y a peut-être une chance que ce soit une péristérite, sachant que c'est une pierre relativement chère. Si votre pierre provient d'Inde, c'est forcément une labradorite blanche. Et vous allez me dire, les propriétés, comment on sait ? Eh bien, je vous conseille simplement de tester votre pierre. Regardez les vidéos que j'ai faites sur la pierre de lune et la vidéo que j'ai faite sur la labradorite. Vous verrez au niveau des effets ce que, vous, elle vous fait si elle est plus proche de l'une ou si elle est plus proche de l'autre. Voilà ! Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez effectivement une vraie pierre de péristérite. Et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501